bonjour à toutes et tous je vais vous montrer comment récupérer vos données sur votre disque dur sans plus attendre c'est parti je voudrais ouvrir une petite parenthèse sur avant de commencer dans le vif du sujet c'est des abonnés qui me posent des questions est ce qu'on peut ouvrir le disque dur pour extraire les données et je sais pas qu'est ce qu'ils veulent faire mais par contre jamais jamais ouvrir votre disque dur il ya des entreprises qui sont spécialisés là dedans je préfère que vous dépensiez peut-être 20 30 40 50 euros pour récupérer vos données comme photos de famille ou vos petits films de famille que de tout perdre parce que vous pouvez jamais les récupérer alors voilà je voulais juste refermer cette parenthèse et je vous mettrais bien sûr le lien d'une petite entreprise qui récupère les données sur des disques durs que si vous pouvez pas le faire via cette vidéo déjà voyez pour récupérer vos données vous avez ce petit appareil là qui coûte dans les 30 euros sur amazon moi on me l'a envoyé via un partenaire qui me demande de le tester alors voilà je vais le tester devant vous je n'ai pas encore utilisé alors là ici vous avez l'emplacement pour les nouveaux disques durs c'est à dire avec les prises sata et là vous avez les anciens disques durs qu'on va mettre ici alors à l'arrière bien sûr vous avez ici l'alimentation vous allez mettre sur votre pc pour voir si votre disque dur vous pouvez l'ouvrir vous avez à côté ici une prise sata que vous pouvez mettre via directement à votre pc vous avez l'alimentation qui est ici et ici le bouton marche arrêt sur l'avant vous avez deux prises usb ici si vous voulez récupérer des photos ou de la musique là ensuite ici vous avez deux prises de deux emplacements pour mettre des pour brancher d'autres à micro cartes enfin la micro carte sdl ici en et après là vous avez la carte sd après je sais plus exactement à quoi sert ce grand ici et l'autre les deux petits là je sais plus à quoi ils servent alors ici après vous avez deux voyants ici qui est bleu et rouge et là vous avez le bouton marche arrêt pour mettre en route votre disque alors il est fourni bien sûr avec une prise pour secteur vous voyez vous pouvez brancher directement à l'arrière à l'arrière de votre boîtier avec son alimentation sur secteur et ensuite vous avez sa prise usb que vous pouvez brancher là ici et que vous mettrez directement via la prise usb sur votre pc alors je j'installe et je vous le montre de suite là voilà pour ce test je vais prendre ce disque dur là donc plus ouvrir perdu le mot de passe je vais le mettre dans ce boîtier alors je vais le faire devant vous envoyer ici vous avez des pistes sata ici et comme ça et là vous avez l'emplacement des pistes sata à l'intérieur alors vous prenez vous le mettez dans le bon sens voilà voilà vous voyez là ils viennent s'allumer je ne sais pas si vous entendez le disque dur qui tourne voilà 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 alors là ça vient de s'ouvrir à j'ai réussi à récupérer à ouvrir déjà tout le dossier manoeuvre voilà et sur et alors voyez après vous pouvez aller voilà ici il s'appelle black et vous pouvez aller voir vous avez tout il y a dans votre disque dur après vous allez chercher utilisateur utilisateur là ici vous allez à votre dossier à vous et là vous avez tout ce qui est dans le dans votre disque dur alors vous avez les documents là il est vide et pas vide voilà c'est que des chansons et pour l'exemple là je vous montre les deux films alors si vous voulez les extraire vous sélectionnez vous faites clic gauche vous sélectionnez tout ce que vous voulez récupérer et là après clic droit et vous envoyez bien votre vos documents de votre nouveau pc voilà voilà dans le dossier là c'est deux trois chansons ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas il y a rien qui m'intéresse alors moi comment ça m'intéresse pas je vais aller dans ce pc voilà voyez ici celui ci vous faites un clic droit comme je vais aller dans ce pc voilà vous voyez ici celui ci vous faites un clic droit 1 ensuite nous allez sur formatter une fois vous allez sur démarrer vous laissez bien sûr à la la petite croix ici vous allez sur démarrer le moment est vraiment le format et vous dites ok voilà voilà formatage terminé alors maintenant votre disque dur est à 0 voyez vous pouvez vous en servir maintenant pour si vous voulez bien sûr l'installer dans votre dans votre pc pour stocker des photos ou n'importe quoi ce que vous voulez y stocker dedans et celui-là il fait 148 geos dedans je peux y stocker des petites musiques n'importe quoi alors voilà et bien voilà c'était ce petit appareil là qui servait à pouvoir extraire des données bien sûr si vous avez perdu des données ou ne pouvez plus avoir accès à vos disques durs parce que vous avez perdu le mot de passe voilà j'aime ça bien si vous avez perdu votre mot de passe et vous n'arrivez plus à accéder dedans n'ouvrez pas surtout votre disque dur comme je disais en début de vidéo surtout ce que vous faites vous faites allez ce petit appareil là ça vaut 30 euros je pense dans les 30 euros chez amazon mais je vous mettrai le lien de l'appareil et vous en avez d'autres qui sont bien moins chers c'est juste un câble avec bien sûr la petite prise usb que je vous mettrai aussi le lien pour 10 euros sur amazon alors je vous mettrai les deux liens pour ceux que ça intéresse pour le prochain logiciel que vous aurez besoin c'est celui-ci celui-ci la get data back pour ntfs et ntfs c'est pour tout ce qui est disque dur disque dur ou les ssd pardon excusez moi alors vous l'ouvrez bien sûr vous ouvrez voilà il s'est ouvert et la grandir voilà et là vous laissez bien sûr je ne sais pas utiliser les réglages par défaut alors vous laissez ça lui il prendra tout ce que vous avez besoin une fois vous avez fait ça réduire vous appuyez sur suivant là c'est juste pour la démonstration que je me fais parce que j'ai pas de disque dur avec des données à récupérer vous prenez le disque dur que vous aurez sélectionné d'ailleurs si c'est marqué disque dur je sais pas moi dans l'emplacement f ou g ou h bah vous le sélectionnez c'est bien celui-ci il va vous tout vous marquez voilà c'est pour charger vous touchez pas et là vous dites suivant voilà lui là il va vous demander encore si vous êtes d'accord vous dites suivant et voilà il va vous charger tout ce qui peut sauver de votre disque dur voilà c'est juste pour l'exemple une fois qu'il aura tout sauvegarder vous allez voir alors il a bientôt terminé voilà ça va vite parce que le disque dur est neuf et les index les dossiers orphelins voilà et après voilà où il vous marque tout ce qu'il a pu récupérer ici dans le répertoire il vous marque tout ce qu'il a pu récupérer et les noms des fichiers qui sont ici alors bon moi là dans les fichiers pour la démonstration et prendre juste le dossier msi voilà je le sélectionne vous faites et vous allez après ensuite sur copier je vais pas le faire sinon il va me copier tout le dossier msi vous allez sur copier il va vous copier tout tout ce que vous avez par exemple si c'est par exemple ce dossier msi c'est des photos vous il va vous copier toutes vos photos et vous copier une fois que c'est fait vous revenez ici et vous refaites encore voir si vous avez des dossiers musique ou des dossiers d'autres dossiers films je sais pas ce que vous pouvez avoir bien sûr ainsi votre disque est vraiment malade ça mettra pas 30 secondes comme ça fait à pour moi ça mettra entre une heure et dix heures ça dépend comment votre disque réagi avec cette cette application pardon une fois qu'il aura tout récupéré vous serez peut-être obligé de laisser 24 heures voire allumer à ce qu'il puisse sortir tous vos fichiers que vous voulez récupérer bon là j'ai pas de fichiers j'ai que des dossiers pour mon travail voilà vous pouvez voir c'est que des dossiers pour mon travail voilà alors une fois que vous auriez fait ça ensuite une fois vous aurez fait ça ce que vous pouvez faire vous pouvez tout une fois que vous auriez mis par exemple je sais pas sur votre sur votre écran ici vous auriez mis un dossier photo vidéo montage je sais pas ce que vous avez dans vos disques durs vous pouvez avoir plein de choses mais une fois vous avez fait ça vous regardez son volume et vous pouvez tout soit tout remettre sur une clé que vous consacrez qu'à ces dossiers comme ça vous êtes tranquille vous les perdrez plus ou être sur un disque dur que vous avez sert plus à rien et que vous pouvez toujours utiliser comme un disque dur externe et mettre toutes vos données dedans et bien nous arrivons au terme de cette vidéo si celle ci t'a plu ben n'hésite pas à liker et à partager pour me soutenir à t'abonner à ma chaîne et sans oublier la cloche pour être notifié de mes prochaines sorties vidéo et de regarder les vidéos qui apparaissent actuellement à l'écran on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo portez vous bien au revoir